Et bien on va parler aux jeunes d'agriculture bio, parce que je crois que c'est important aussi de revenir à des pratiques agricoles un petit peu ancestrales oubliées. La science aujourd'hui a fait que l'on peut faire du bio et grâce à Eglantine, aujourd'hui c'est le cochon bio auquel on s'intéresse Eglantine. Exactement, mais en fait je voulais revenir sur ce que racontait Denis tout à l'heure avec le lycée agricole du coin. Moi plus que le cochon bio, c'est l'éleveur que je vais vous présenter qui m'intéresse. Vous avez vu dans le sujet tout à l'heure, on voyait un étudiant qui se posait la question, c'est quoi un paysan heureux, comment on fait pour le devenir ? Et bien regardez sur ces images, c'est un jeune éleveur, il s'appelle Stéphane. Il n'est absolument pas du Syrah, sa famille n'a jamais été agriculteur, mais voilà, il avait la passion des animaux depuis toujours. Il a décidé de se lancer et lui, il a choisi l'élevage bio. Ce qu'il voulait, c'est vraiment travailler au plus près de ses animaux. Et effectivement, si vous discutez avec lui, c'est assez amusant parce qu'il connaît chacun de ses cochons à qui il a donné un prénom. Alors il les appelle par leur prénom, il prend vraiment le temps de s'en occuper tous les jours. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais lui le dit, il le confirme, il est heureux. Il est vraiment dans l'essence même de son métier et c'est ça que je voulais vraiment souligner et montrer. Et il y a des gens formidables comme ça. Il y en a d'autres que je voulais vous faire rencontrer aujourd'hui. Je me dirige vers lui, c'est Fabrice. Fabrice, bonjour. Bonjour à vous. Alors Fabrice, avec votre femme Valérie, vous avez fait quelque chose d'absolument formidable. A Bréanval, vous avez ouvert ce qu'on peut appeler la ferme du bonheur. Vous allez récupérer des animaux de ferme, soit malades, soit maltraités, soit voués à la boucherie et vous les gardez chez vous. On essaye de les remettre en état par rapport à des particuliers qui ont des animaux qui ne savent pas s'en occuper ou qui sont malheureusement trop vieux pour le faire. Donc on est là un petit peu pour les aider et pour les remettre dans le droit chemin par rapport à ce qu'il en est. Alors ça a l'air simple comme ça, mais des animaux qui ont besoin d'aide, il y en a énormément, des animaux de la ferme. Vous en avez combien aujourd'hui sur votre terrain ? Alors sur l'ensemble de l'exploitation, avec les terrains en écopâturage que nous avons un petit peu partout, on compte à peu près 300 animaux. Vous vous rendez compte, 300 animaux. Alors regardez, on est allé chez vous, les filmer. Alors il y a de tout, des chèvres, des ânes, des lapins. Il y a absolument tous les animaux de la ferme. C'est un travail intense. Je voudrais juste préciser une chose. Vous n'êtes absolument pas éleveur ni fermier, on est bien d'accord ? Tout à fait, tout à fait. Je suis chauffeur-livreur dans une société orléanaise. Et donc c'est un passe-temps et un amour pour les bêtes qu'on a pour ça, pour s'en occuper. Et votre femme qui travaille avec vous sur cette exploitation, elle travaille en réalité à l'hôpital. Donc vous menez une double journée, levé à l'aube, couché très tard, pour sauver ces animaux. Alors racontez-nous l'histoire, ça c'est, rappelez-moi son prénom ? Désirée. Désirée. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi est-ce qu'elle a atterri ici ? Alors c'est un mâle, c'est un mâle qui est castré. Désirée était chez des particuliers qui vieillissaient et ne pouvaient plus lui apporter les soins qu'il pouvait avoir besoin. Donc il préférait nous le laisser pour justement qu'il puisse continuer sa vie et faire plein de belles choses avec nous. Alors Désirée est très heureux, il fallait le voir tout à l'heure, gambadait un peu partout, il adore la musique. Et juste à côté, là, regardez comme c'est adorable, nous avons ici la truie Fatale. C'est vous qui l'avez prénommée comme ça ? Oui, tout à fait. Fatale qui vient de mettre au monde une petite portée ? Oui, elle a mis des petits au monde il y a huit jours. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Fatale ? Comment elle a atterri chez vous ? Alors Fatale est arrivé chez nous suite à des personnes qui se séparaient, donc qui ne voulaient pas se faire une gala alternée, donc ils ont voulu les donner à des gens qui étaient capables de pouvoir l'accueillir et pour pouvoir lui apporter soin, nourriture pour pouvoir qu'elle vive une vie décente. Ça lui évite évidemment la boucherie. Alors elle a ces petits qui ont à peine huit jours, ils sont mignons comme tout. Ça doit coûter beaucoup d'argent de sauver comme ça 300 animaux ? Alors on a un budget à peu près annuel qui est de 40 000 euros, donc c'est vrai que c'est un gros budget, donc ce budget comprend tout ce qui est nourriture, frais vétérinaires, et puis tout ce qui peut avoir besoin au niveau du matériel ou choses comme ça. Il faut dire que c'est une grande histoire de solidarité, puisque vous avez des agriculteurs près de chez vous qui vous prêtent des terrains sur lesquels ils peuvent pâturer, le vétérinaire vous aide aussi, des magasins qui vous donnent des denrées, vous avez un grand élan de solidarité tout autour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous manque ? Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est d'avoir des gens qui soient irresponsables des animaux qu'ils peuvent prendre, parce qu'un animal, ce n'est pas une peluche, en l'occurrence un âne, c'est 40 ans de vie, donc ce qu'il faut que les gens, c'est qu'ils soient aujourd'hui conscients que quand on prend un animal de ferme, que ce soit une vache ou un cochon ou un âne, il faut savoir que derrière, il y a des contraintes, et ces contraintes, si on n'est pas là justement pour les expliquer aux gens, il faut leur faire comprendre, ce n'est pas des jouets. C'est vrai que 40 ans, un âne, il faut en prendre conscience quand même, quand on décide d'adopter un âne. On va vous mettre les coordonnées sur Internet. Si vous découvrez, vous entendez parler d'un animal qui est menacé, vous allez sur Internet et vous contactez Fabrice, c'est la ferme du bonheur. Merci beaucoup Fabrice, et puis surtout bravo, parce que je trouve ça absolument magnifique. C'est vrai que des cochons menacés, il y en a quelques-uns ici en plateau. Bon enfin, aujourd'hui on ne va rien leur faire. Je dis ça, je dis rien. On va être sympas, on va être sympas. Merci Eglantine.